Bonjour, membre de Poker Collectif, c'est Kidam. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu, je suis avec Marc-Étienne sur les forums de Poker Collectif. Il est connu comme étant le General Irish, anciennement capitaine. Salut General, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je te remercie de prendre ton temps comme ça pour répondre à nos questions. Tous les membres de Poker Collectif savent pourquoi tu es aujourd'hui avec nous. Tu fais partie des neuf finalistes de l'événement principal des World Series of Poker. Donc, on va te revoir jouer ça la finale le 4 novembre prochain. J'ai quelques questions relativement à ça à te poser. Premièrement, le tournoi a bien été pour toi. Est-ce qu'il y a un ou deux moments pour toi qui sont des moments clés ou des moments marquants pendant ce tournoi-là que tu pourrais nous parler? Ce que j'aime particulièrement de ce tournoi-là, c'est justement, je n'en ai pas beaucoup de ces moments-là. J'ai eu d'autres tournois que j'avais pu faire compter 10 moments clés, que c'était des gros all-in, tout le gars je gagne, c'était super important. Mais ce que j'ai particulièrement aimé de ce tournoi-là, c'est que vraiment, tout le long du tournoi, j'ai pu bâtir mon stack sans prendre trop de risques. Donc, le fait d'avoir pas énormément de ces moments-là, ça donne une bonne idée de comment le tournoi a bien été pour moi, de gagner beaucoup de chips sans trop de risques. Mais évidemment, il y en a quand même une ou deux. Je me rappelle juste de, je pense que c'était au D5. J'avais commencé la journée avec 2,2 millions de jetons. Puis, juste avant le dinner break, j'avais monté à 3,5 millions, qui était quand même déjà un bon tapis à ce moment-là. Puis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un jeune Européen qui est arrivé à la table à ma droite. Puis, il n'avait pas l'air d'entendre à rire. Je le voyais qu'il avait l'air assez typique d'Européen, qu'il n'aime pas s'effondrer. Fait que, je pense à la 3 ou 4e main, il a open du cut-off. Puis, c'est là que j'ai découvert la Navarreur Spire Dance sur le dealer. Donc, j'ai 3-beté, ça devenait à lui, il a 4-beté. J'ai été avec un petit, un petit click-back. Puis, c'est là qu'il a décidé de mettre ces 2,6 millions de jetons dans le milieu. Mais c'est ça, avant ça, vous aviez déjà une dynamique agressive les deux. En fait, non, mais ça faisait 3 mains qu'il était arrivé. Mais je le voyais dans sa posture, puis de comment qu'il était, que ce n'était pas un petit gars qui aimait foutre des gars. Puis, finalement, il y avait son petit cooler, il y avait les Queen dans cette main-là. Mais c'était, tu sais, on était, les deux, on était dans le top 20, quand il y a encore pas mal de monde dans le tournoi, les deux, on était pas mal au grab break. J'étais comme deux mains avant le dinner break. Donc, j'ai monté, j'ai monté à 6 millions au dinner break, jour 5, puis j'étais chip leader à ce moment-là. OK. Puis, sinon, ben, je sais que le fameux 8-5 que tu as joué, qui était quand même assez intéressant aussi, là. Ouais, je me suis, ça m'a valu un bon petit surnom, ce 8-5-là. Il était sous, tant plus, en diamond, là. Je vois pas, il y a eu de problème, là. C'est comme une excellente main. Ouais, c'est ça, c'est... Je pense qu'il était italien, là. Sergio, il était italien, puis j'ai open, il m'a fait d'un petit 3-bet. J'ai open en réveil, il m'a fait d'un petit 3-bet sur le dealer. J'ai callé, j'ai flopé open-ended. Ça a été check-check sur un cyborg. J'ai beté petit au turn, il a callé. Puis, là, ma mère street est arrivée sur la river. J'ai fait un bon bet, puis il a été vraiment longtemps, puis il a callé, puis c'est là que Laurence me dit qu'il est dans le rail, il entendait retardeau nos fous d'eau. T'avais été déjà baptisé. Ouais, j'avais déjà mon nickname sans le savoir. Ouais, justement, pendant le tournoi, t'as eu l'air d'avoir une approche quand même assez lousse, puis agressive. Ça t'a vraiment bien servi pour ce tournoi-là. Comment tu voyais que les joueurs s'adaptaient par rapport à ton style? Est-ce qu'ils étaient plus craintifs? Est-ce qu'ils s'ajustaient bien? Comment qu'ils délaient avec ça? Je pense que la plupart étaient un peu plus créatifs ou un peu plus têtes que leur game d'habitude, je pense. Sauf qu'il y avait quand même deux ou trois personnes qui ont fait l'opposé, qui se sont vraiment rentrés dans une guerre sur la table. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était dans le jour 5, c'est un gars de Ivy Poker, je pense qu'il s'appelle Jonathan Gaffé. Il n'entendait pas arriver. Là, on jouait à peu près de 80% des mains il y avait un ou deux dedans, puis les deux, on n'entendait pas arriver. Un autre retard d'eau, no fall d'eau. Non, c'est ça, pas le choix. Tu dois regarder un peu le portrait des joueurs qui vont être avec toi le 4 novembre prochain. Comment tu considères le niveau des joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier que tu considères qui vont te donner bien du trouble? Comment tu vois le portrait général de la table finale de novembre prochain? Oui, j'ai regardé, j'ai joué avec tout le monde qui est à quelque part, soit dans le D4, dans le D5, dans le D6. Un moment donné, j'ai joué avec un de ceux qui sont sur la table finale. Fait que tu as des rigues mentaux sur pas mal tout le monde. Oui, il y en a que je n'ai pas joué beaucoup parce que je pense au D5, je ne sais pas si c'était le record, mais en deux levels, ils m'ont changé de table sept fois. Fait que je suis revenu à la même table trois fois de suite, puis c'était rendu un running gag que c'était sûr que j'allais revenir. C'était incroyable. Fait que j'ai joué un peu brèvement avec tout le monde. Je pense que le meilleur joueur sur la table, ça serait David Benefield. Ça fait longtemps qu'il joue au poker, je sais qu'il faisait des vidéos, c'était Raptor Online, je sais que c'est un bon petit joueur à la stakes, mais heureusement, il est le short stack de l'idée 9, donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu as parlé de la table finale un peu avec Jonathan Duhamel, puis tu penses-tu qu'il peut te donner, je ne sais pas, un ou deux conseils, parce que lui, c'est ça, il a connu une expérience de c'est quoi une table finale, c'est quand même assez impressionnant, puis ça doit être un peu stressant. As-tu jasé un peu avec, puis t'as-tu donné quelques conseils là-dessus? Je l'ai vu une fois depuis que je suis venu à Montréal, puis c'était à mon party au Irish Pub à Saint-Jean, donc je me rappelle qu'on a parlé, mais le contenu, je ne suis pas exactement certain de ce qu'il était. Ok. Tu as peut-être parlé de sujets qui n'ont aucun lien avec le poker, mais... Je me rappelle qu'il m'a félicité et que c'était réciproque, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a trois mois et demi avant que la table finale commence, donc je vais avoir en masse de temps de parler avec lui, puis parler à d'autres mondes de stratégie, de mathématiques, puis de stratégie. Ok. Question un petit peu en marge, bien, on a déjà fait une entrevue ensemble et puis c'était en 2010, donc l'année où Jonathan Duhamel a remporté les World Series, puis je t'avais demandé si toi, jamais ça t'arrivait, tu m'as dit qu'un de tes projets, ça serait d'acheter toutes les cassettes VHS du monde, donc tu te rapproches quand même de ton rêve, tu te rapproches de ton objectif, je pense. Je suis à 9 positions de mon objectif ultime de vie. Puis je suis vraiment confiant, j'ai vraiment un feeling pour toi, pour celle-là, là. Je suis vraiment... Le bracelet, l'argent, c'est pas vraiment important, c'est vraiment... C'est vraiment secondaire, là. Ok. Et puis dessus, toutes les VHS. Tu m'en reparleras, on ferait une autre entrevue là-dessus. Est-ce que tu as une entente avec une autre salle, avec, je ne sais pas, soit Poker Stars ou une autre salle de poker, si jamais tu remportes le bracelet? Présentement, je suis en train d'avoir des discussions avec un agent potentiel qui a des bons contacts. Je me laisse les portes ouvertes. Présentement, non, j'ai aucun commanditaire, mais j'ai les portes ouvertes pour les... Si j'ai des demandes, des propositions, je suis très ouvert. Puis c'est encore en discussion, là, présentement. Ok. C'est encore très frais. C'est encore très frais. La finale, c'est vraiment quelque chose, comme on en a parlé un peu plus tôt, de stressant. Bon, il va y avoir des caméras, la télé est là, le public, tout le monde, tous les fans de poker vont regarder cette finale-là. Comment tu deales avec ça? C'est quelque chose qui te stresse ou c'est un tournoi comme les autres pour toi puis tu vas être bien à l'aise de jouer ça? Jusqu'au D7, c'était vraiment un tournoi... un tournoi comme les autres, tout le monde était... tous les amis puis tous les joueurs de poker étaient arrivés là à Montréal, donc il y avait moi, ma blonde, puis deux ou trois autres joueurs qui étaient, je ne sais quel est le nom, encore à Vegas de ce temps-là. Puis non, c'était vraiment un tournoi comme les autres. Oui, il y avait des caméras, mais quand tu es en train de jouer, tu ne te rends pas compte qu'ils soient là. donc non, je ne sais pas comment... je n'ai aucune idée, peut-être d'en parler un peu à Jonathan, mais je n'ai aucune idée de comment ça va être avec la marée de verts puis des encouragements puis du monde partout, donc je ne sais pas ça. Et comment... je pense que ça ne serait pas si bête que je vais être capable de jouer ma game, mais je ne pourrais pas dire. OK. Ça va être correct. Oui. Je pense que ça va plus m'encourager que d'autres choses. Puis d'ici au mois de novembre, tu vas probablement continuer à jouer encore au poker. Puis sinon, tes autres projets, c'est quoi? Parce que je sais que tu es un joueur de poker, mais je sais aussi que tu as d'autres projets en parallèle de ça. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour nous parler de ça? Oui. En fait, depuis quelques années, je suis même plus un entrepreneur qu'un joueur de poker. C'est vraiment pour moi... Comment je me vois dans le futur? Je me vois de construire des projets puis de me rendre productif. Puis juste pour en aimer quelques-uns, j'ai une entreprise d'immobilier. J'ai une compagnie de sourcing en Chine qui ont fait de l'importation et de l'exportation vers la Chine. Puis j'ai un gros, gros projet qui va lancer bientôt qui va exporter des produits québécois vers la Chine. OK. Dans le prochain mois, on devrait lancer la plateforme. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers, tu peux-tu expliquer rapidement c'est quoi le sourcing? Le sourcing, c'est des projets, par exemple, une compagnie québécoise qui font des comptoirs de cuisine, par exemple. puis ils font affaire exactement avec un distributeur ici. Donc, il y a plusieurs intermédiaires entre le distributeur ici et le manufacturier en Chine. Donc, ma compagnie, on fait exactement affaire avec le manufacturier en Chine. Donc, en évitant tous les intermédiaires, le prix est vraiment compétitif puis ça permet d'être vraiment compétitif dont un meilleur prix que le distributeur. OK. Ça, c'est le projet d'importation puis un projet d'exportation de produits québécois vers la Chine qui est le marché asiatique qui devient un très gros marché consommateur. Donc, puis les produits québécois, on a une panoplie des super hauts produits de qualité, que ce soit dans les alcools, qu'ils soient des cites de glace, des vins ou des produits artistiques ou des toiles, des œuvres québécoises. On a beaucoup de présents québécois ici. Oui, ça, c'est clair. Puis ça doit occuper quand même pas mal d'heures par semaine de temps. Ah oui, c'est là-dedans que je mets mes montages, mes efforts puis j'aime vraiment beaucoup ça. Puis aussi, j'ai étudié en finance à l'université. J'ai toujours aimé le marché boursier. Puis depuis un an, j'étudie assez assidûment. Puis là, je suis là-dedans depuis six mois puis j'aime bien ça aussi. Donc, alors, j'ai beaucoup de projets en même temps. OK. Et puis, est-ce que la conclusion du tournoi, en fait, la position à laquelle tu vas terminer en novembre va influencer ton année d'une quelconque façon? C'est une bonne question, ça. Je me dirais que non. En fait, oui. Oui puis non. C'est sûr que ça va me donner plus d'opportunités d'affaires puis plus d'opportunités. Mais en ce qui me concerne, moi, la personne, je vais être ce que je suis fois, fois cent. Donc, je suis assez sympathique. Donc, je vais venir être fois cent. Ça ne me changera pas vraiment comment je suis. C'est juste, l'argent va changer les opportunités. Mais je reste la personne que je suis, là. Mais je voulais dire aussi, si tu finis premier, j'imagine que tu vas avoir des offres de probablement jouer plus de poker, un peu comme ce que du Hamel fait, c'est-à-dire voyager puis jouer des tournois. Ça pourrait-tu être quelque chose qui t'intéresse ou tu veux vraiment te concentrer sur ta business? Je pense que j'aimerais me concentrer sur mes business, oui. Je vais en jouer. J'aime le poker. J'aime payer le poker, mais je pense que je vais me concentrer sur les business. Mais je vais en jouer encore, c'est sûr. J'aime la game, j'aime tout. C'est juste que j'ai d'autres motivations ces temps-ci, là. Oui. Bien, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour novembre. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment un bon feeling. Ton stack est bon. Je connais un peu ta game. Je sais que t'es un joueur très futé, donc j'espère pour toi qu'on va pouvoir se reparler puis que tu vas pouvoir nous montrer ce merveilleux bracelet. Donc, oui, quand on va se reparler, en arrière, tu vas avoir des films de VHS. J'ai vraiment la range d'ici. J'ai bien hâte de voir ça. Je te remercie beaucoup, Marc-Étienne, d'avoir pris ton temps pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.